Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Ambiance survoltée sur les terrains de foot maconais. Près de 900 jeunes ont fait le déplacement pour la 6ème édition du Challenge Antoine Griezmann. Et peu importe si le maconais est absent pour cause de sélection en équipe de France, son nombre plane sur la compétition et son aura n'en est que plus renforcé. Bah oui, c'est le plus grand joueur à Griezmann. Logique. Pour moi c'est le meilleur joueur de l'Atlético Madrid et le deuxième meilleur joueur de France. Et voilà. Durant 12 minutes les équipes s'affrontent en représentant une nation. Plus près ! Plus près ! Une Coupe du Monde en miniature qui ravit petits écrans. C'est un bon tournoi avec des bonnes équipes. Donc là on a réussi à se procurer deux équipes dans ce tournoi. Donc c'est bien. C'est bien pour les enfants, ça leur fait montrer autre chose, des nouvelles équipes. Les enfants des clubs s'amusent, taquinent la balle comme jamais. Et à quelques jours du mondial en Russie, ils parient sur les bleus. Je pense, ouais. Je pense qu'ils vont gagner et qu'ils vont terminer dans les premiers. J'espère. Quant à savoir quel joueur se distinguera durant la compétition, la réponse est sans appel. Je pense que Griezmann va être le meilleur buteur. C'est l'héros de la France. Le challenge Griezmann continue ce dimanche. Les fonds récoltés seront reversés à une association caritatique. «Hé ertale ! » J'alla faire teller la compétition. – –кам 679. – Sous-titrage Société Radio-Canada